Certaines pratiques et mentalités limitent notre influence et notre capacité de croissance. L'inauthenticité est le tueur numéro un de l'influence. Les gens veulent savoir que la personne qu'ils suivent, soutiennent et font confiance est une personne vraie avec une vraie vision et des valeurs qu'elle respecte et croyance réelle dans son pourquoi. La fragilité et l'incohérence sont davantage des ennemis de l'influence. Bonjour Mesdames et Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivis les radis, ils peuvent passer à l'action même s'ils ont peur ou vivant une fin de leur vie. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement de l'épanouissement personnel accrui et co-auteur du livre « Devenir en témoin ». On a en revêt la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard et vivre la vie de tes rêves. Bienvenue à cet épisode numéro 72 de la série FC Leadership Podcast. Merci pour vos feedbacks. C'est très important pour moi, cela me permet de m'améliorer pour mieux vous servir. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Majwa est dans votre réussite. Le sujet d'aujourd'hui est le suivant. Diriger avec l'influence pour gagner en agilité. Avoir de l'influence n'est pas la même chose qu'avoir la renommée. L'influence n'est pas la même chose que la célébrité. Et l'influence seule n'est pas le leadership transformationnel. Les gens confondent influence et renommée. Nous entendons aujourd'hui, beaucoup de gens citent ce thème, influenceurs sur les médias sociaux. Est-ce là la signification de l'influence? Avoir 100 000 abonnés sur Instagram? Atteindre la barre d'un million de vues sur YouTube? Il est important de faire la part des choses. Influenceurs sur les médias sociaux n'est pas forcément influent. Je m'explique. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de se lancer dans une activité, de se lancer dans leur destinée, dans la création de l'entreprise qu'ils rêvent, parce que, pour la plupart des influenceurs, médias sociaux, ils mystifient le succès online. Ils vendent un rêve qui n'est pas vrai, se basant sur la manipulation, le marketing de la peur. Ces influenceurs, pour certains, pas tous, sont plutôt des gens célèbres, mais qui n'influencent pas. En évaluant la situation, nous pouvons estimer qu'il y a beaucoup d'inauthenticité dans leur discours, parce que, pour influencer, il faut du leadership. Il y a une différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. L'influence est la capacité à influencer, en un sens, inspirer les opinions et les actions des gens. L'agronomé est simplement le fait que vous êtes largement connu. Si vous êtes célèbre, vous voulez que les gens voient vos mouvements. Si vous avez de l'influence, vous voulez aider les gens à faire leurs propres mouvements. Pour un vrai leader, il ne veut pas simplement être connu. Il veut aider les gens à faire des choix positifs dans leur vie, pour leur croissance personnelle, et celle des autres. En réalité, beaucoup de gens confondent célébrité et l'efficacité à inspirer. Vous pouvez être célèbre, mais pas efficace. Cependant, les deux sont aussi possibles. Comme dit cette phrase, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. L'efficacité, c'est faire les bonnes choses. C'est-à-dire que la célébrité, c'est le fait d'être connu, pas forcément parce que vous êtes efficace. La renommée va produire des résultats intéressants, c'est-à-dire la richesse extérieure, le pouvoir, le bonheur éphémère. Mais qu'en est-il de la vraie richesse? Est-il d'actualité? La renommée est de courte durée. Elle est valable quelques années peut-être, puis elle disparaît. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, un homme influent. Il laisse des traces à l'infini. Il a connu l'influence avant la célébrité. De par sa cellule de prison, il a identifié son pourquoi. Et cela l'a permis de marquer les esprits et la génération. Il n'était pas que célèbre, il était influent. Mais est-ce que quelqu'un qui a juste la renommée pourrait en faire autant? Je crois que non. Le type de pouvoir qui dure plus longtemps et qui laisse un héritage n'est pas de la renommée, mais de l'influence. C'est-à-dire, lorsque vous aidez les autres à créer, prendre des décisions et prendre des mesures qui changent leur vie, voire le monde, vous créez une telle synergie et votre histoire finit par transcender les cœurs de toutes les générations parce qu'elle est inspirante. Je crois que nous avons besoin pendant et après cette crise de gens influents. Excellente nouvelle, nous avons tous de l'influence en nous. Tout ce dont nous avons besoin, c'est y prendre conscience pour faire des choix qui va au profit de la libération du potentiel de chaque être humain sur cette planète. Leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence. Pour bien diriger, c'est la demande du leadership serviteur. Le leadership requiert la confiance. Ce souci authentiquement des gens de votre organisation fera de vous un leader influent et apporte la confiance de vos collaborateurs qui, en temps de crise, seront des moteurs de croissance et d'innovation. Cela les rendra plus agiles. Pour cultiver cette confiance, il faut d'abord tuer les préférences et la peur du regard des autres, ce qui signifie que vous devez apprendre à aimer les gens tels qu'ils sont et comme ils sont. Sans hypocrisie. Sachez que, nécessairement, cela va rendre inconfortable votre ego. Si vous mettez votre confort dans la priorité pour prendre soin des personnes que vous dirigez, vous deviendrez influent. En mettant de côté ce qui est confortable à votre ego apportera influence et renommée à vous au sein de votre organisation. Vous pouvez également gagner la confiance en apprenant à connaître les gens où ils se trouvent et pour qui ils sont. La différence entre la célébrité et l'influence est seulement sur la surface. L'une est d'extérieur et donc éphémère. C'est comme un besoin de manger une fois assouvi, ça passe. Tandis que l'autre est plutôt sur la surface intérieure et profonde. c'est-à-dire pour en découler, il faut nourrir vos valeurs, faire un travail de haute transformation personnelle, adopter le changement et d'avoir le bon mindset. Si vous ne dépassez pas la surface extérieure pour pénétrer à l'intérieur, vous ne verrez pas les différences mais les autres le verront. Il est toujours possible de creuser et d'apprendre sur les personnes que vous dirigez et vous ferez des points de connexion et trouverez des points communs qui renforcent la confiance. Pour instaurer la confiance et diriger par l'influence afin d'avoir plus d'agilité, concentrez-vous sur ces pratiques. Soyez cohérents et authentiques. Soyez équilibrés. Communiquez souvent et bien. Pour grandir en tant que leader, cela nécessite du travail. Admettez que vous ne serez pas parfait et opérez avec humilité et authenticité. Accepter votre vulnérabilité, c'est une force. Les dirigeants font des tonnes d'erreurs tout le temps. La clé est de l'admettre rapidement. Todd Mike. Beaucoup de gens ont de grandes idées ou des talents naturels, mais elles veulent les pratiquer que si on leur laisse la liberté d'être créatif et innovant. Une personne qui est libérée est prête à travailler sans garantie. Va apprendre l'endurance, la fierté, la résolution de problèmes, la communication et la résilience par rapport à celui qu'on contrôle. Souvenez-vous que croissance ne marche pas avec le contrôle des gens. La croissance fonctionne que s'il y a confiance. Soyez proactif. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre un dirigeant qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader et développer votre influence. Posez-vous ces questions et soyez honnête avec vous-même. comment vos collaborateurs vous perçoivent-ils? Savez-vous vraiment qui vous êtes? Qu'est-ce qui anime et mène votre vie? C'est la fin de cet épisode numéro 72 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destinée à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi ce show. Je suis reconnaissant l'intérêt que vous portez à ce podcast et j'aime vraiment vous apporter des contenus utiles. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Besoin de développer l'art du leadership inspirant en vous ? Atterner d'objectifs, prendre de la hauteur dans votre rôle de leader et réaliser votre plus grand rêve ? J'ai deux ordres de coaching, leadership et transformation high impact pour vous si vous êtes débutant ou si vous êtes plus avancé. Alors faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contactaobasfc.com pour une préservation pour un entretien avec moi. Je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Pat Berce Vistain, votre coach professionnel, 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 formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour les panneaux professionnels personnels accruits et co-auteur du livre Devenir Enfait-moi en avant vers la route soit ce que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, soyez des leaders passionnés et sur ce, je vous donnerai rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show de FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage ST' 501